l'agence de régulation des marchés. Voilà, nous avons tenu aujourd'hui une rencontre avec l'ensemble des filières qui constituent les spéculations sous régulation de l'ARM, notamment l'oignon, la pomme de terre et la carotte. Il s'agissait aujourd'hui de faire le point du dispositif qui a été mis en place pour l'approvisionnement du marché durant le magal de Touba. A rappeler que le magal était une période de forte consommation et nous avions la nécessité d'assurer un bon approvisionnement du marché pour que les Sénégalais puissent disposer des produits à un coût accessible. Et cela a nécessité le positionnement de stock de régulation importé pour l'oignon en vue d'accompagner la production locale. Mais il s'agissait aussi de continuer l'approvisionnement du marché après le magal, à travers le stock local restant, la production locale, et continuer à améliorer justement l'instruction des autorités de pouvoir approvisionner le marché à travers la production locale. Donc le point qui a été fait aujourd'hui a eu vraiment l'avantage de nous rendre satisfaits par rapport au dispositif qui a été mis en place. Ça c'est pour l'oignon. Pour la carotte aussi, le même dispositif a été reconduit. Il s'agissait aussi de voir en perspective du gamou, qu'est-ce qu'il faut en tout cas prendre comme élément d'information, mais aussi quels sont les mécanismes qu'il va falloir mettre en place en vue de pouvoir assurer un bon approvisionnement du marché. faire le point aussi sur la pomme de terre, qui est détenue présentement à 100% par l'entreprise Sénégindia, par sa branche agricole Swamy Agri, donc qui a eu à assurer l'approvisionnement du marché durant le magal de Touba, de faire le point sur le niveau des stocks actuels, et en perspective du gamou aussi, de voir est-ce que le stock actuel est à même de pouvoir assurer l'approvisionnement correct du marché. Et l'ensemble de ces points-là ont été passés en revue, et nous avons retenu finalement, in fine, que pour l'oignon, il s'agira de poursuivre l'approvisionnement du marché à travers la production locale. Donc tous les acteurs, surtout les commerçants, sont engagés à approvisionner le marché à travers la production locale, notamment au niveau des petits producteurs dans la zone de Ngomène, où il y a encore du stock restant, au niveau de la zone de Potou, où il y a encore du stock restant, mais aussi au niveau des agrobusiness, à savoir Biranboï ou Swamy Agri, qui ont quand même à leur bord, dans leur chambre froide, un stock assez important. Beaucoup de questions ont été soulevées, notamment les questions de qualité, les questions de logistique, les questions de confiance, mais nous avons vraiment exhorté les uns et les autres à renforcer la dynamique de communication, la dynamique de collaboration, et de veiller à ce que le marché ne soit pas en rupture short, une rupture fictive en termes de stock, ou sinon aussi veiller à maîtriser les prix, parce que ces deux éléments-là sont des éléments assez fondamentaux dans la stratégie de régulation. Disponibilité, distribution, mais aussi accessibilité du produit au niveau des consommateurs à un coût vraiment satisfaisant. Donc, à ce stade, est-ce que tous ces éléments-là, c'est rassurant par rapport à la disponibilité des stocks par récordeur à la forte demande agonie ? Effectivement, à ce stade, nous sommes sortis de cette réunion satisfaits, parce qu'il y a eu un certain nombre d'indicateurs qui ont été renseignés. D'abord, sur la disponibilité des stocks, nous savons exactement à peu près, avec une marge d'erreur assez minime, ce qui reste sur le territoire national en termes de stocks. Nous savons un peu la structure des prix qui est appliquée. Maintenant, il s'agira aussi de renforcer le dispositif logistique pour assurer une bonne distribution. Ça aussi, c'est une autre perdemance, mais je pense que si l'ensemble des acteurs s'impliquent, nous arriverons à assurer l'approvisionnement du marché sur le territoire national de façon correcte. Il s'agira aussi de voir, en termes de mécanismes, des mécanismes supplémentaires, au cas où le dispositif interne arriverait à connaître des défaillances, quelles seraient aujourd'hui les autres alternatives qui s'offrent à l'agence de régulation du marché afin de jouer pleinement son rôle. Son rôle, c'est d'assurer un bon approvisionnement du marché, comme l'association des consommateurs est ici présente aussi, de veiller à ce que de la qualité soit disponible sur le marché, en quantité, mais aussi à un prix accessible. Quelles sont les thèmes sur le marché de la région ? Sur le réunion, nous avons fait un bilan sur le dispositif magal de touba, qui est en train d'assurer l'approvisionnement du marché. Tout le monde sait que le magal de touba a beaucoup de choses en soble, de pommes de terre, de carottes. Nous avons vu qu'il y a 15 000 tonnes supplémentaires, pour qu'il y ait un stock de régulation pour accompagner la production locale. C'est-à-dire qu'il y a un impact positif sur le marché. Le produit est disponible, il y a une bonne cohabitation entre la production locale et l'import. Mais il y a des choses qui ne sont pas. Nous rappelons qu'à l'heure, il y a des problèmes de disponibilité, il y a des problèmes de prix. Et nous avons tout de suite assuré. Maintenant, nous devons continuer à travailler sur le marché à travers la production locale, comme ce que nous avons fait. Nous avons fait le point de vue, que nous avons engagé tous les acteurs, surtout les commerçants, pour qu'ils puissent mettre dans le marché pour que la population puisse le faire. Maintenant, nous avons des questions, qui nous permettent de parler de qualité, des rapports de confiance, des questions logistiques, pour que les gens puissent assurer. Parce que les gens puissent pratiquement prendre le barré, barré, barré. À la différence du Magal, les gens puissent faire le bonheur dans le Sénégal. Ce qui doit être adressé des questions de logistique, pour que les produits puissent faire le bonheur. Mais nous avons vraiment une surveillance rapprochée des marchés, pour voir, pour le fait que la mise en oeuvre, il faut faire une formation, il faut qu'il y ait un mécanisme de régulation pour les déclencher, pour corriger les dysfonctionnements. Mais il y a une préoccupation essentielle, que l'association des consommateurs, qui est évoquée, c'est la question de la qualité. Parce que les Sénégalais ont aussi le droit d'avoir le produit, mais ils ont aussi le droit d'avoir un produit de qualité. Et c'est une question que les agents enquêteurs vont vérifier sur les marchés, pour voir, si quelque part il y a des problèmes de qualité, on va le faire pour pouvoir, en tout cas, corriger. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis d'art là, pour que les Sénégalais puissent faire l'approvisionnement, mais aussi pour les produits de qualité. Mais c'est vrai que nous avons des infrastructures, pour qu'ils savent les biologues de qualité. Oui, le risque est le fait. Mais c'est le risque maîtrisé. Pour le rendre, il y a un risque maîtrisé, parce que les paramètres, les paramètres que nous devons mettre en oeuvre, pour nous avancer, les paramètres, les points, les paramètres, les paramètres, les paramètres, les accompagnement, nous devons faire. Mais, l'accompagnement, il faut, non seulement, les producteurs, les commerçants, mais les consommateurs, nous devons voir ce qu'il y a de l'apprentissage, pour qu'un acteur, il y ait de gagner. Parce que les commerçants, comme vous le voyez, nous devons prendre des risques, pour appeler les ARM, pour qu'il puisse assurer l'approvisionnement, le marché. Les risques, nous devons prendre, nous devons être en collaboration, avec nos partenaires. La nécessité de sauvegarder, les relations commerciales, entre nos commerçants, et leurs fournisseurs, ça donne un point, extrêmement important. Parce que, si le marché est perturbé, les commerçants, nous devons prendre, les marocs, pour qu'on puisse approvisionner le marché, parce qu'au niveau mondial, il y a un problème, de disponibilité de l'oignon. C'est vrai qu'il y a, mais il y a aussi, des questions pertinentes, qui nous évoquées, et les items, nous devons les arrêter, le marché, nous devons les surveiller, de façon rapprochée, pour le monde. Si nous devons avoir un dysfonctionnement, nous devons avoir des mécanismes supplémentaires, de régulation, pour corriger le dysfonctionnement. Mais, je peux rassurer que, toutes les dispositions, nous devons les arrêter, pour que, ce que nous devons faire, nous devons faire, notre gamme, vraiment, l'approvisionnement du marché, pour que nous devons faire. Merci.